oui bonjour messieurs dames donc une vidéo pour le nettoyage des matelas quand on a des problèmes d'allergie avec des acariens donc il ya une petite méthode qui est très très simple j'essaie de passer sur le côté voilà qui consiste à tuer tous les acariens sur les matelas c'est sans arrêt tous les six mois faut le faire franchement faut le faire bon pour les draps les couvertures ça cause pas problème parce que on les lave dans les machines à laver à 60 degrés donc on a ensuite des linges très propre mais ce matelas on peut pas le laver il est là le problème des matelas c'est qu'on peut pas les nettoyer les mettre dans un dans une grosse machine on peut pas faire ça donc ce qu'il faut c'est vraiment passé de temps en temps un produit si vous avez un produit chimique à mettre dessus vous pouvez mais ça peut donner aussi d'autres allergies alors le principe le plus simple si vous avez un faire passer à vapeur vous pouvez tuer tous les acariens avec simplement un faire passer à vapeur alors il faut pas repasser le le matelas on va le nettoyer à la vapeur donc vous avez à faire passer avec un jet de vapeur vous mettez un peu d'eau dans votre bac environ un verre et demi d'eau dans votre bac à vapeur et vous mettez un petit conteneur de vinaigre d'alcool vinaigre blanc vous allez mélanger avec pas grand chose voilà pas grand chose franchement c'est c'est juste un petit mélange comme ça de vinaigre et ensuite vous allumez votre fer à vapeur vous laissez chauffer de l'eau mais on va faire un jet de vapeur comme un peu comme un coup de cacheur mais on va bien nettoyer ce ce match là et on aura un matelas qui sera complètement assaini on n'aura plus d'acariens alors l'idéal c'est de faire dans les deux faces et faire sur les côtés alors on va déjà faire la face dessus vous allez voir le principe vous allez voir c'est très très simple à faire il suffit d'avoir un faire passer à vapeur et un peu de vinaigre et de l'eau tout simplement donc on va commencer on laisse chauffer et on reprend tout de suite la vidéo bon voilà donc le faire à vapeur est prêt donc vous laissez chauffer alors mettez au maximum la vapeur la température on pose pas le faire sur le sur le matelas surtout pas ne laissez jamais vous prendre faire sur le matelas c'est comme les linges donc si vous entendez un coup de téléphone vous êtes vous êtes occupés à faire autre chose surtout vous restez concentré sur ce travail et si vous avez par exemple quelque chose sur la cuisinière qui chauffe ou au téléphone qui sonne reposez surtout votre fer sur l'emplacement qui est qui est utilisé pour reposer le fer à repasser ne laissez jamais la sécurité alors quand vous avez votre mélange d'eau et vinaigre vous envoyez la vapeur alors vous posez pas le faire passer sur le sur le matelas ça pourrait brûler le tissu et vous passez votre vapeur comme ça avec le vinaigre chauffer à l'intérieur et là on tue tous les acariens peut-être d'autres insectes aussi microscopiques je sais pas mais ça ça va bien nettoyer le matelas bon alors ça c'est un petit fer à vapeur il ya peut-être des fers à vapeur qui sont plus adaptés pour ce travail vous envoyez la vapeur avec un peu de vinaigre à l'intérieur un peu partout comme ça voilà le principe je vais pas tout faire dans la vidéo sympa ça me prendrait une ou deux heures mais je vous donne le principe nettoyer les acariens à l'aide d'un fer à passer à vapeur et du vinaigre d'alcool ou blanc sans produits chimiques car si on nettoie les acariens avec des produits chimiques on pourrait avoir d'autres allergies avec ses produits chimiques et le vinaigre c'est quelque chose de propre on en mange dans les salades donc il n'y a pas de danger et en plus ça laisse pas d'odeur ensuite quand vous avez fini de de passer votre vapeur avec le vinaigre vous passez un coup d'aspirateur pour enlever les petites baissages qui pourraient être intérieures vous aspirer alors voilà alors aspirer correctement doucement avec l'aspirateur il faut les laisser le temps de récupérer toutes les saloperies qu'il y a dessus voilà voilà le principe bon alors n'ayez crainte il y aura pas d'odeur sur le matelas moi je l'ai déjà fait il n'y a pas d'odeur vous vous laissez votre matelas aéré dans la pièce pendant une journée même le temps que il s'aère correctement et vous avez un matelas qui est complètement assaini simplement avec votre fer à repasser que vous avez déjà à la maison vous cassez plus la tête à mettre des produits chimiques ou autre chose voilà la vidéo du jour donc si vous avez aimé va partager avec des gens qui ont besoin de savoir comment nettoyer un matelas avec pour les gens qui font des allergies avec des acariens c'est vraiment désagréable on se gratte partout nettoyer les matelas en général avec un fer à vapeur et du vinaigre un peu de vinaigre mélangé avec de l'eau voilà je vous dis à toutes et à tous bonne continuation au revoir